En fulgurant, il ne pourra pas brosser sa balle, en fait, etc. Il en est exactement de même à cheval. Bien entendu, il y aura toujours des gens plus doués que d'autres. Mais le talent, le sentiment, voire le génie, ne pourront s'exprimer que si le cavalier en a la possibilité. C'est cette faculté d'expression que nous allons étudier ici. Et je vous garantis que si vous travaillez à cheval, comme nous allons vous le conseiller, vous transformerez vos rapports avec vos chevaux. Avant toute chose, il faut bien comprendre la sensibilité des chevaux. Alors, je vais vous montrer un mouvement. Vous allez voir, et je vous conseille de le faire par vous-même. Ce n'est pas difficile, mais il vous apprendra beaucoup de choses. Et surtout, notamment, à discipliner l'action de vos aides. Pour faire ce mouvement, il n'y a pas besoin d'un dressage savant du cheval. Non, n'importe quel cheval réagira exactement comme vous allez le voir. A condition toutefois, bien entendu, que ce cheval sache d'abord reculer. Et reculer comme il se doit. C'est-à-dire sur l'action de la jambe, pas en tirant. Il faut d'abord, bien sûr, que mon cheval soit décontracté. Il faut simplement que je sente sa bouche. Je vais me porter soit en avant, soit en arrière. Et dans les deux cas, les jambes se rapprochent de la même manière. En avant, en arrière. Donc, cette action des jambes n'offre pas d'intérêt. C'est donc par l'action des mains que je vais indiquer au cheval s'il doit se porter en avant ou en arrière. Voyez, là, en avant, stop, en arrière. Stop. En avant, stop, en arrière. Stop. Lorsque les jambes se rapprochent, si la main ne bouge absolument pas, le cheval, évidemment, va se porter en avant. Voilà. Si, au moment où les jambes se reprochent, on durcit les doigts. C'était la jolie expression employée par nos anciens. Le cheval recule. Stop. Je durcis les doigts, le cheval recule. Stop. Je ne bouge pas la main, le cheval avance. Stop. Vous avez vu que les mains ne bougent pas beaucoup. Or, pourtant, les chevaux n'hésitent jamais. Donc, à 3 ou 4 millimètres de différence, pour eux, c'est le jour et la nuit. En avant ou en arrière, ce n'est pas pareil. Or, comprenez que là, je vous montre la chose au pas, mais c'est aussi vrai à toutes les allures. C'est pareil au galop, à une condition toutefois, évidemment, c'est que la main est une fixité de pierre. Si les mains remuent, là, le cheval ne peut plus rien comprendre. Donc, l'importance fondamentale de la fixité. Mais ça, nous en reparlerons tout à l'heure. Pour l'instant, amusez-vous à faire ce que je viens de faire, à faire des mouvements, simplement avancer quelque part, reculer quelque part. Mais, mais en cherchant à obtenir ces mouvements par des actions infimes des mains. Et vous verrez, cela vous apprendra beaucoup. En vous efforçant de travailler par ces actions infimes, vous affinerez vos mains. Puis, vous prendrez l'habitude de toujours contrôler de façon extrêmement précise l'action de vos aides. Par ailleurs, vous allez observer les rênes. Elles sont toujours fluides. Il n'y a pas de tension continue, encore moins, bien sûr, de traction. Or, pourtant, pourtant, le cheval comprend parfaitement ce qui lui est demandé. Voyez-vous, cela illustre une phrase que répète souvent le colonel Card, écuillé en chef de l'école nationale d'équitation. Il n'est pas nécessaire qu'un fil soit tendu. Pour que le courant passe. Alors, commençons l'étude du travail de la main par la base. Tout d'abord, il faut que toutes vos actions, aussi légères soient-elles, proviennent des épaules. Comprenez, il y a deux muscles qui peuvent agir. Soit l'épaule, ceux de l'épaule. Soit le biceps. Or, le biceps est un muscle brusque, saccadé, qu'on ne peut ni doser ni contrôler. Donc, il faut vous habituer à ce que toutes vos actions proviennent toujours par le travail des épaules. Jamais comme ça, toujours comme ça. Les exercices consistant à reculer les mains par le seul jeu des épaules peuvent parfaitement s'effectuer chez soi durant quelques minutes chaque soir. Vous savez, c'est ainsi que l'on se donne des automatismes. Premier impératif pour avoir la souplesse des épaules. Si les bras sont avancés, c'est que le cavalier les tient par l'action de ses deltoïdes. Et donc, là, les épaules sont bloquées. Faites-en l'expérience, vous verrez. Il faut donc que le bras tombe naturellement, souplement, et donc verticalement. Alors, les épaules sont libres et peuvent jouer. Et c'est vrai dans toutes les positions. Je suis assis, voilà, je ploie mon coude. Voilà ma position de travail où je peux travailler souplement. Si je suis en équilibre, c'est la même chose. Mon bras tombe en naturellement, je ploie mon coude et voilà. Voilà l'emplacement où, encore une fois, je peux travailler par le jeu de mes épaules. Alors, surtout, ne vous raidissez pas en voulant à toute force avoir les coudes au corps. Non, mais, c'est un principe militaire, cela. Tout à fait justifié, d'ailleurs. Parce que quand une troupe défile, évidemment, il lui faut une certaine rigueur. On ne veut pas voir des cavaliers passant en braigne-ballant les bras. Donc, c'était tout à fait normal. Cela n'a rien à voir avec la réquestre. Alors, bien entendu, si je me tiens normalement le bras tombant souplement, les coudes sont près du corps à ce moment-là. Oui. Mais si vous avez des actions à donner par moment sur des angles différents, si j'ai besoin de travailler ici, si je vais incurver, par exemple, si je veux travailler là, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que le coude ? Le coude, c'est l'articulation qui relie la main à l'épaule. Surtout, servez-vous librement de vos coudes. Autre impératif. Si les doigts sont fermés, les épaules sont bloquées. Faites-en l'expérience, vous verrez. Et alors, évidemment, le cavalier est obligé de retomber dans l'équitation de biceps. Par contre, si on ouvre la main, alors les épaules redeviennent souples et peuvent travailler. Donc, n'oubliez pas ces deux impératifs. Un, que le bras, le haut du bras, tombe naturellement. Et deuxièmement, avoir toujours les mains ouvertes. Les mains doivent être ouvertes. Mais évidemment, il faut quand même tenir ses reines. Eh bien, c'est très simple. Regardez. Voici le point de tenue. Là, la reine est posée entre le pouce et l'ensemble de la main. Et maintenant, il suffit de pivoter les mains. Et voilà. Vous voyez, la reine tient par le simple effet de lacet. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ça suffit. Ça suffit pour travailler la bouche du cheval très normalement. Toujours avec une main complètement ouverte. Si par hasard, il se crée une résistance et donc une tension dans les reines, alors, il suffit de fermer le pouce et après, on peut résister alors très facilement à n'importe quelle tension sans que la reine ne puisse glisser dans la main. Outre le fait qu'en ayant ainsi la main ouverte et souple, le cavalier peut travailler par ses épaules. Cette tenue de reine offre plusieurs autres avantages. D'abord, il est possible, avec un cheval très bien dressé, d'agir par le seul appui des doigts, donc avec beaucoup plus de finesse. Par contre, avec un cheval jeune, pas suffisamment dressé, l'action par le tranchant de la main offre une très grande capacité de résistance et de fixité. Si le cavalier a les mains fermées et le pouce posé sur la reine, comme la chose est malheureusement enseignée, outre le fait très dommageable que les épaules sont bloquées, la possibilité d'action du cavalier se résume à une pression plus ou moins accentuée des doigts fermés sur la main et au jeu du poignet, au maximum donc, une amplitude de mouvement de l'ordre de 3 à 4 centimètres. Alors qu'avec notre tenue de reine, grâce au pivotement de tout l'avant-bras, le cavalier, sans bouger l'emplacement de sa main, a à sa disposition la possibilité d'une amplitude de mouvement de l'ordre d'une quinzaine de centimètres. Par ailleurs aussi, grâce à de simples rotations de la main, il peut également jouer sur l'angle latéral des reines et avoir ainsi des actions sur la bouche du cheval adaptées au mouvement voulu. Il y a une distance qui est éminemment variable en équitation, c'est celle séparant la bouche du cheval de l'épaule du cavalier. Selon que le cheval a l'encolure allongée, selon qu'il est dans une position de ramener, selon le ploiement de l'encolure. Regardez actuellement, la distance séparant mon épaule droite de la commissure droite des lèvres du cheval et la distance séparant mon épaule gauche de la commissure gauche des lèvres du cheval. Alors, face à ce problème dont on ne parle en général jamais, et pourtant qui existe, il n'y a que deux solutions. Ou le cavalier tient ses reines bloquées dans sa main. Et alors, dans ce cas-là, il sera obligé en permanence soit d'avancer les mains, soit de les reculer, soit de les tourner, s'il ploie l'encolure du cheval, etc. Afin de compenser par ses mouvements de main les variations de distance entre la bouche du cheval et l'épaule du cavalier, afin de rester en contact avec cette bouche. Et ça, c'est forcé. Il devra bouger ses mains. Ou alors, on désire que les mains restent fixes et immobiles. Et dans ce cas-là, alors, qu'est-ce qui va varier en permanence ? Eh bien, c'est la longueur des reines. Prenons un seul exemple. Je tourne l'encolure de mon cheval à 90 degrés. Voici. Mes mains n'ont pas bougé. Évidemment, si je redresse, regardez. Regardez la différence de longueur de reine qui existe. Qu'ai-je fait en ployant l'encolure ? Au fur et à mesure du mouvement, la main extérieure raccourcit la reine intérieure tout en laissant glisser la reine extérieure. Et ainsi, le cavalier, sans avoir bougé ses mains, peut travailler toujours avec la souplesse de ses épaules. Faites ce simple exercice. À l'arrêt, tournez l'encolure à 90 degrés, alternativement, à droite et à gauche, mais sans déplacer les mains, en vous habituant à raccourcir ou laisser glisser les reines. Exercez-vous à savoir manipuler les reines. Mais, on ne peut raccourcir une reine que si l'on tient le fouet dans l'autre main. Alors, donnez-vous l'habitude, donnez-vous l'habitude de toujours, toujours, toujours tenir ainsi avec un doigt, de tenir le fouet de la reine. À droite, à gauche, ça n'a aucune importance. Si vous essayez de vous donner cette habitude pendant 8 jours, 10 jours, vous serez gêné, bien entendu, c'est normal. Mais puis après, ça deviendra instinctif, naturel. Et comprenez-en les conséquences. Cela veut dire que si l'on tient le fouet de la reine, automatiquement, on a déjà une main qui peut varier, qui peut, en permanence, se déplacer sur cette reine et donc varier la longueur. Et puis, les deux mains étant réunies, le mouvement est tellement facile, est tellement naturel de passer d'une main à l'autre. Et ainsi, le cavalier a la possibilité, en permanence, de jouer sur ses longueurs de reine. Tandis que, si on tient les reines, les deux mains séparées. Automatiquement, dans bien des cas, parce que pour raccourcir une reine, il va falloir commencer l'opération, c'est-à-dire commencer à attraper le fouet. Et alors, dans bien des cas, le cavalier, instinctivement, au lieu de raccourcir ses reines, va commencer à avancer ou à reculer les mains. Alors, donnez-vous cette habitude. Elle est primordiale de toujours, toujours tenir le fouet. Et ainsi, instinctivement, tout naturellement, vous pourrez alors jouer sur vos longueurs de reine. Il faut donc sans cesse varier la longueur des reines. Ce que nous voulons, c'est pouvoir, par la suite, avoir des mains fixes grâce, justement, aux variations de longueur des reines. Ça, c'est l'objectif. Mais pour cela, dans un premier temps, habituez-vous à courir sur les reines, à vous déplacer sur elles, à droite, à gauche, jouez, jouez, donnez-vous une aisance dans la manipulation de vos reines. Vous comprenez. Les reines, c'est comme un instrument de musique. Un piano, une harpe. On joue avec les reines. On caresse une reine. On fait vibrer une reine. prenez un piano. Chaque touche représente une note. Oui. Or, il y a ceux qui tapent sur la touche. Et puis, il y a ceux qui, suivant la mélodie, suivant le moment de cette mélodie, appuient sur la touche, mais appuient différemment. Et la sonorité n'est pas la même. C'est toute la différence entre un joueur de basset-string et puis un grand artiste. Alors, vous, efforcez-vous, essayez d'être des artistes avec vos reines. Attention. Il s'agit là d'un problème primordial. Donnez-vous l'habitude d'agir toujours, toujours, par action indirecte et jamais par action directe. Expliquons-nous. Si je fais ceci sur la bouche de mon cheval, c'est une action directe. Si, voici un point de tenue, l'autre point de tenue étant bien entendu l'anneau du filet, si j'appuie entre les deux, j'agis évidemment sur la bouche du cheval, oui, mais par action indirecte. ce que j'appelle action indirecte. Là, quand on tient les reines, voilà le point de tenue, il est là. Et maintenant, toujours, les actions sur la bouche seront toujours par appui sur la reine. Ça peut être l'appui simplement du bout des doigts, ça peut être l'appui de tout le tranchant de la main, mais donc, jamais ça, toujours ça. Pourquoi cela ? Pour une raison très simple. Sur une action directe, sur sa bouche, la réaction instinctive, naturelle du cheval, c'est ça. C'est la mise en résistance. Alors, bien entendu, bien entendu, par le dressage, je peux apprendre à mon cheval que sur cette action directe, eh bien, il doit céder dans sa nuque. Oui, d'accord. Seulement, seulement si pour une raison quelconque le cheval est perturbé, eh bien, il y a le vieux dicton et là, le naturel revient au galop. Et tout d'un coup, sur vos actions, le cheval se met en résistance. Tandis que sur une action indirecte, instinctivement, naturellement, voilà, la réaction du cheval est de céder dans sa nuque et de mobiliser sa mâchoire. Faites-en l'expérience vous-même avec vos chevaux. Vous verrez, bien sûr, il y a des chevaux plus exemplaires que d'autres, mais cependant, vous verrez. Vous verrez la différence de réaction sur des actions très légères. Faites ceci. Faites des actions directes. Restez là. Voilà. Vous avez vu la réaction. Maintenant, faites des actions indirectes. Voilà. Vous avez vu la différence de réaction du cheval. aussi, donnez-vous l'habitude d'agir toujours, toujours par action indirecte. Et en faisant cela, vous vous donnez le maximum de chance d'obtenir facilement et régulièrement la décontraction de votre cheval. Voyez une conséquence qui donne un très gros avantage. Une conséquence des actions indirectes par rapport à l'action directe. Si je veux donner une tension à la bouche de mon cheval par action directe, bon, eh bien, je tire. Ne nous jouons pas sur les mots. Du moment qu'un cavalier veut donner une tension sur quelque chose qui résiste, il tire. Donc, je donne cette traction. Et quand le cheval cède, eh bien, voilà, automatiquement, la main recule. Ça, faites-en l'expérience vous-même, vous allez voir. Vous ne pouvez pas empêcher votre main de reculer. Donc, pour le cheval, les choses ne sont pas nettes. Il cède et pourtant, la tension continue. Alors que, si je donne cette tension par appui sur les reines, quand le cheval cède, la main ne bouge pas. Simplement, c'est la reine qui se détend. Et alors, pour le cheval, là, les choses sont extrêmement claires. La première nécessité pour avoir un cheval souple et d'obtenir la cession de sa nuque et ensuite, d'entretenir la décontraction par la mobilité de la mâchoire. Alors, comment demander la cession de nuque ? Attention, parce que certains cavaliers la demandent par des actions plus ou moins fortes des mains. Non. Il faut dresser le cheval, l'habituer à ce que, dès qu'on lui donne une tension légère sur la commission de ses lèvres, il doit, lui, céder dans sa nuque et passer derrière la main. Je dis bien derrière la main. Alors, regardez, mais cette tension doit être très légère. Pour que vous le sentiez, je vais la demander avec simplement l'appui d'un doigt. Il y a mon petit cheval, voilà, tension. et le cheval a cédé. Donc, voilà. Mais, là, le cheval est habitué donc il a cédé tout de suite. Avec des chevaux non habitués, les premières fois, il reste quelquefois, on peut rester deux, trois minutes avant qu'il cède. Mais en deux jours, le cheval a compris. Il a compris que dès qu'il y a une tension un peu désagréable, lui et lui seul peut la faire céder car la main, elle, doit être de marbre et ne doit plus bouger. Alors, en deux jours, le cheval a compris. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est pendant une semaine. Pendant une semaine, faire, oh, 80, 100 fois par jour ceci. Reste là. Tension. Oui. Tension. Oui. Tension. Oui. Etc. C'est un tout petit peu fastidieux, mais il faut le faire. Et en une semaine, c'est fini. Parce qu'en une semaine, où ce cheval aura fait des centaines de fois ce même mouvement, ce mouvement est devenu un automatisme, un geste réflexe. Donc, à tout moment, sur la moindre tension, la moindre fermeture des doigts, on aura la cession de nuque, donc la décontraction de toute la ligne dorsale. Dès que la nuque du cheval a cédé, il faut immédiatement et en permanence, j'insiste sur ce mot, en permanence, mobiliser la mâchoire. Mais ces actions pour entretenir la mobilité de la mâchoire doivent toujours, 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 se faire alternativement. Droite, gauche, gauche, droit, gauche, droit, droite, gauche. Il faut en permanence que ce soit comme ça. Si on agit par des actions des deux mains en même temps, attention, on risque la mise en résistance. Alors que si je travaille en alternance à droite, à gauche, en même temps, j'ai une demande décontractive. Mais là, attention, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de cavaliers qui pensent que cela nécessite des actions assez fortes des mains. Non. Au contraire, elles risqueraient alors d'enclencher des nouvelles résistances. Non. La mobilisation de la mâchoire, c'est par un tremblement. Voilà. Une sorte de vibration. Oui. Un frémissement de la main sur des rênes qui restent fluides. Or, pourtant, le cheval, le cheval ressent terriblement ces actions. Voilà. Ce n'est pas plus que ça. Et, bien entendu, si le cheval a un moment quelconque, ça arrive les premiers temps, tout d'un coup, il se fige. Alors, immédiatement, la main ne doit plus bouger. Elle doit de nouveau conserver cette tension sur une fixité de pierre. Et dès que le cheval recède à nouveau, on recommence, on recommence. Il résiste, on ne bouge plus. Il cède, on recommence, on recommence. D'abord, prenez l'habitude de désolidariser vos actions de main. Par la suite, bien sûr, elles seront très rapides. Mais vous aurez acquis le réflexe de toujours, toujours, agir alternativement sur les commissures des lèvres du cheval. Regardez, il y a une assez grande différence entre un cavalier qui se tient ici et un autre qui se tient là. Pourquoi ? Parce que, si un cavalier rapproche ses mains, automatiquement, il bloque ses épaules. Et alors, nous allons retomber dans la fameuse équitation de biceps. Alors que si son couloir des rênes est légèrement plus ouvert, que les mains sont sensiblement dans l'axe de l'épaule, alors celles-ci peuvent jouer et le cavalier, donc, peut travailler beaucoup plus souplement. Ça, c'est pour le cavalier. Pour le cheval, plus le couloir est refermé, plus les rênes sont parallèles à l'encolure et donc, plus les actions vont arriver d'avant en arrière, en opposition. Et donc, là encore, attention, on risque toujours le fameux action-réaction et la mise en défense du cheval. Alors que si le couloir des rênes est légèrement ouvert, s'il est légèrement ouvert, automatiquement, et par les actions alternées, les actions vont arriver comme ceci. Et donc, on a le maximum de chance à ce moment-là d'entretenir en permanence la décontraction et la souplesse du cheval. Voilà et voilà. Voyez cet homme. Il est bien bâti, n'est-ce pas ? Eh bien, regardez. Je vais lui demander de me serrer la main. Et pendant tout le temps, il me serrera la main, je vais bouger mes doigts. Oui, tu regardes. Je vais bouger mes doigts pour prouver que ma main reste souple. Et maintenant, l'homme, veuillez, s'il vous plaît, me tirer en avant. Allez, tirez. Ben, tirez, voyons. Je ne peux pas. Tirez, voyons. Bien. Alors, pourquoi cette capacité de résistance ? Pour deux raisons. D'abord, bien entendu, parce que je prends un puits sur mon étrier. Si j'affais la jambe en arrière, comme ceci, je basculerais en avant et je n'aurais aucune possibilité de résister à une tension très forte. Et deuxièmement, par le blocage d'épaule. Et c'est là, encore une fois, toute la différence qu'il y a entre l'épaule et le biceps. Si je voulais résister par la force de mon biceps, je ne pourrais pas. J'aurais des coups, je serais un entraîné. Alors que l'épaule a cette possibilité de donner une force énorme. Alors, dans la pratique, prenez, prenez une image que vous connaissez tous. Le cavalier qui est là et puis le cheval soit effectue une descente d'encolure, soit il a un sens et on voit le cavalier qui est entraîné comme ça par son cheval. Vous connaissez l'image. C'est très grave parce que si un cheval commence à faire ça, il continuera. C'est amusant pour lui. C'est amusant. Il arrache la reine du cavalier. C'est très amusant. Si, quand vous travaillez un cheval, vous montez un cheval à un moment quelconque, tout d'un coup, il feuille une extension d'encolure où il en sent surtout. Mais laissez glisser les rênes. Il ne faut jamais résister. Il ne faut jamais s'accrocher aux rênes. Laissez les glisser. D'autant plus que quelquefois, le cheval en a besoin. Vous savez que nous, il nous arrive quelquefois d'avoir besoin de faire un mouvement parce qu'on a un muscle qui s'est contracté. C'est la même chose. Un cheval travaille là. Il peut avoir mal ici et avoir besoin de faire ce mouvement. Et puis après, il revient en place. Très bien. Par contre, bien sûr, si le cheval recommence, ah, là, c'est autre chose. Ça devient, ce n'est pas le... Ce n'est pas pour se soulager un muscle, c'est une défense. Alors, dans ce cas, eh bien, je vais prendre mes rênes et nous allons bloquer les épaules. Et on guette le cheval. Et comprenez que quand on a l'épaule bloquée, au moment où le cheval fait ça, il fait 2 cm et c'est tout. Et il se cogne exactement comme si les rênes étaient attachées à un anneau dans le mur. Et croyez-moi, quand un cheval s'est cogné comme ça 3 fois, 4 fois, c'est fini. C'est fini. Il a compris parce qu'il se fait mal, lui. On n'a jamais vu un cheval, d'ailleurs, qui donne des coups pour essayer d'arracher un anneau dans un mur. Tandis que s'il sent que ça cède, alors il va recommencer. Donc, donnez-vous cette habitude qui est importante de savoir, 1, toujours avoir les doigts ouverts quand on travaille, pouvoir laisser glisser les rênes, mais par contre, si on veut, à leur opposer, une résistance absolue, là, il faut vraiment que les mains soient comme un mur. Ah, la fixité. Fondamentale. Il ne peut pas y avoir de bonne équitation sans la fixité. Vous savez, l'ancienne définition était l'absence de tout mouvement inutile. Très juste. Je me permets d'ajouter quelque chose simplement pour compléter cette première définition. On ne doit jamais bouger les mains. On les déplace. Comprenez. un cavalier doit toujours imposer un cadre. On met un cadre dans lequel le cheval va se mouvoir. Ce cadre, bien sûr, peut varier, suivant les mouvements, suivant les moments. Ce qui ne faut à aucun prix, c'est ce que l'ancien règlement fédéral appelait la main folle. Moi, je dis la main qui bat le beurre. C'est la même chose. C'est-à-dire des mains qui font ça. Vous savez, qui bougeotent, qui remuent. Parce que là, le cheval ne peut pas comprendre. Et d'ailleurs, plus grave encore, c'est que très rapidement, il n'essaie même plus de comprendre. Car ça devient impossible pour lui. Il faut toujours que le cadre dans lequel soit le cheval soit fixe. Maintenant, je peux par exemple travailler là. Et puis, pour une raison quelconque, à un moment, je vais travailler ici. Et puis, je vais travailler là. Et puis, je vais travailler là. Et puis, comme je veux. Mais on va aller, toc, et on travaille. Et là, la main ne bouge pas. Bien sûr, les doigts. Les doigts, le poignet, la rotation de l'avant-bras. On travaille les décontractions, etc. Mais la main ne bouge pas d'emplacement. Et puis, à un moment, je vais faire ça. Voilà. Et on va là. Hop, on va là. On déplace le cadre. Mais pas des mains qui remuotent sans qu'on sache exactement où elles vont. Car à ce moment-là, le cheval ne comprend pas. cultiver votre fixité, c'est vraiment alors là la base fondamentale de toute bonne équitation. Regardez cette image extrêmement classique. Un cavalier trotte avec les mains demeurant dépendantes des mouvements du corps. Alors, elle s'agit en permanence, impossible ainsi de pouvoir travailler avec précision. Autroi-assis également, combien souvent voit-on les mains bouger sans cesse. Comprenez qu'il est absolument nécessaire pour un cavalier de se donner l'habitude d'avoir des mains indépendantes des mouvements de son corps. Elles doivent demeurer fixes par rapport à la bouche du cheval. Autroi-assis, cette absolue fixité est très difficile. Et c'est pourquoi, dans les disciplines autres que le dressage pour lequel il est imposé, il faut se méfier du trop-assis qui est, moi je n'hésite pas à le dire, une allure fausse faisant perdre au cavalier la précision absolue de ses mains. Il est un angle très important. en équitation, c'est l'angle existant entre les rênes et le chanfrein du cheval. Pourquoi ? Prenons les extrêmes, on se comprend mieux. Il est évident que si je mets cet angle à 90 degrés, il est bien évident que toutes les actions que je vais avoir vont jouer directement sur la nuque du cheval. Que par contre, si je mets mes rênes parallèles au chanfrein, je peux toujours agiter ma petite main, je n'aurai aucun effet sur la nuque. Donc, première constatation, plus l'angle reine chanfrein est grand, plus les actions seront décontractives. Donc, première constatation, en ce qui concerne les décontractions, on a pratiquement jamais les mains trop basses, sauf si on passait en dessous de la bouche du cheval. Mais, la hauteur des mains, la hauteur des mains n'est qu'un des éléments de l'angle reine chanfrein. Voyez ici, le cheval est au ramené et regardez, l'angle reine chanfrein. Maintenant, les mains n'ont pas changé de hauteur, oui, mais le cheval ayant ouvert sa nuque, voyez le nouvel angle. et là, le risque alors devient grand que le cheval se mette en résistance en ouvrant complètement sa nuque. C'est pourquoi, c'est pourquoi il est tellement important de travailler les chevaux dans une position de ramené. Nous n'allons pas voir tous ce problème parce qu'il lui faudrait pratiquement une cassette entière. Cependant, il y a certaines lois qu'il faut absolument sentir. Alors, je vous conseille de faire l'expérience suivante. Vous prenez vos reines, pincez entre le pouce et l'index. Voilà. Ceci pour n'avoir aucune force. Et puis, vous partez au tronc. Vous mettez votre cheval franchement dans le vide. Aucune tension dans la bouche. Et vous allongez le tronc. Et puis, en étant au tronc allongé, vous montez vos mains comme ceci, vous voyez, de façon à ce que les reines continuent à flotter et vous établissez une ligne droite, épaule, main, bouche du cheval. Voilà. Et une fois que vous êtes là au grand tronc, doucement, doucement, mais nettement, vous revenez en arrière dans l'axe, dans cet axe bouche, main, épaule. donc vous revenez vers vos épaules, vers le haut des épaules comme ceci. Et vous verrez. Voici. J'ai les mains tendues vers la bouche du cheval sur les reines complètement flottantes. Et maintenant, je reviens. Voilà. Vous avez vu. L'immense majorité des chevaux va, sur cette action infiniment légère, reporter du poids sur les hanches et donc ralentir et même arrêter. Alors, ce n'est pas pour vous conseiller d'effectuer des variations d'allure en montant systématiquement les mains au ciel. Non. Mais, pour que vous sentiez la différence des réactions d'un cheval selon l'angle dans lequel une action est effectuée, comprenez bien que tout ce qui est variation d'allure, ralentissement, arrêt, allongement d'ailleurs, que tout ce qui est variation d'allure n'est que la conséquence d'une variation d'équilibrage. Plus on reporte du poids sur les hanches et plus le cheval ralentit, arrête. Plus on laisse le poids se reporter sur les épaules, plus le cheval allonge. Autrement dit, ne cherchez pas à ralentir, à arrêter en tirant horizontalement comme ça. Jamais, jamais vous bloquez les chevaux, c'est en agissant, en remontant légèrement pour inciter le cheval à élever la base de son encolure. Et alors, il renvoie du poids derrière et tout naturellement, il vient. Donc, tournez vos mains, n'ayez pas les mains comme ceci, tournez vos mains comme ceci pour agir plutôt vers les épaules, pour inciter la base de l'encolure du cheval à s'élever. mais surtout, surtout, n'ayez pas des actions d'opposition horizontale. Jamais. Vous renvoyez vers le haut. Dès que le mouvement est passé, il faut tout de suite, bien entendu, retravailler les décontractions. Et pour cela, faites pivoter la main. Voilà. Et là, je travaille pratiquement horizontalement avec la bouche du bon cheval des décontractions. Donc, il y a un changement d'angle énorme entre ce mouvement-là et ce mouvement-là sans changer de beaucoup la hauteur de la main. Voyez les mains de Caroline. Tout en trottant, elle joue doucement avec la bouche de son cheval. Pour arrêter, elle change légèrement l'angle des rênes et donc, en ne provoquant aucune contraction. Le report sur les hanches obtenu immédiatement, la main descend un peu en pivotant pour retrouver un angle presque horizontal agissant en décontraction. Voilà. Lorsque vous devez ouvrir, il faut acquérir une certaine habitude. Alors, prenons le saut parce que là, le mouvement est encore plus fort. Regardez, je suis en équilibre et je vais sauter. Surtout, ne jamais avancer les mains. Si j'avance mes mains, eh bon, immédiatement, je perds l'équilibre en avant parce qu'en avançant les mains, j'avance les épaules. Donc, je remets du poids en avant. Alors, vous connaissez l'image du cavalier qui fait ça. Alors, évidemment, la jambe pivote et il se retrouve complètement couché sur le cheval en appuyant sur l'encolure pour se rattraper. Non, n'avancez jamais les mains. Il faut accompagner le cheval. Oui, voilà. Je suis ici en équilibre. J'ouvre. Je referme. J'ouvre. Je referme. Voilà le mouvement d'accompagnement. C'est un pivotement de la main et vers le bas, vers la bouche du cheval. Comme ceci. Comme cela. Et prenez-en aussi l'habitude dans toutes vos actions sur le plein. Quand on veut ouvrir, le voilà, le mouvement, on pivote la main en mettant la paume vers l'extérieur et en descendant vers la bouche du cheval. Je referme. J'ouvre. Je referme. J'ouvre. Je referme. Voilà. Faites cet exercice afin que ce pivotement pour ouvrir vous devienne absolument naturel. Mais comprenez bien, je ne vous conseille pas d'ouvrir en mettant systématiquement le cheval dans le vide. Non. Non, mais de s'habituer en cas d'allongement l'encolure à accompagner la bouche du cheval, non en avançant horizontalement les mains, mais en les faisant pivoter vers le bas. J'ai souvent été accusé d'être révolutionnaire. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais, en tout état de cause. Maintenant, je vais vous émettre une idée qui est en effet, je crois, révolutionnaire. Elle concerne le tourné, le changement de direction. et d'une façon générale, on peut dire qu'en équitation, pour tourner, les mouvements accomplis par le cavalier sont à base d'une certaine tension, pour ne pas dire parfois traction, sur la bouche du cheval. Or, pourtant, nous allons faire une constatation et je vous invite à la faire par vous-même, avec vos chevaux, vous allez voir, c'est très instructif. Quand on marche avec un cheval, même sur des reines parfaitement flottantes, donc sans aucun contact avec sa bouche, si vous ouvrez la main, c'est-à-dire que vous ouvrez l'angle de la reine par rapport à l'encolure, eh bien, vous constaterez que tous les chevaux, tous, automatiquement, instinctivement, reportent alors un peu de poids du côté où l'angle de la reine s'est ouvert et alors, bien sûr, il tourne. Regardez. Vous voyez d'abord que les reines flottent complètement. Ensuite, précisons que cela n'a rien à voir avec la reine d'ouverture qui, elle, s'écarte pour entraîner le bout du nez du cheval. Ici, non. Celui-ci réagit aux seules variations de l'angle de la reine. Bien évidemment, si au lieu d'écarter une seule reine, nous dépassons tout le couloir, la réaction du cheval est beaucoup plus forte. Et précisons, précisons qu'il ne s'agit pas d'une réaction apprise, mais d'une réaction absolument naturelle. « Vous voyez ce cheval ? Je le montais pour la première fois. » Et cette réaction est tellement forte qu'elle en devient drôle. Voyez. À gauche. À droite. À gauche. À droite. On finit par faire littéralement tituber le cheval. Mais, bien entendu, si ce cheval change de direction, il tourne mal dans la mesure où il laisse tomber du poids sur son épaule intérieure. Alors, pour qu'il tourne bien, il faut l'incurver. Alors, plus ou moins selon les objectifs. Mais on va l'incurver de façon à ce qu'il reste droit sur sa courbe, que toute la ligne dorsale travaille, et, et, qui l'engage, son postérieur interne. Très bien. Mais, en ce qui concerne, alors, le côté, l'aspect directionnel, pour lui faire changer, éventuellement, son tracé sur le sol, eh bien, pour cela, le cavalier n'a uniquement, vous entendez ce mot, vous entendez ce mot, n'a uniquement qu'à effectuer de légers déplacements latéraux du couloir de ses rênes. Voilà un cheval auquel on a fait prendre un certain pli. Pli qui, je le répète, peut être très variable. Mais vous le voyez, sur la simple indication latérale des doigts, le cavalier dirige son cheval absolument comme il le désire. Comprenez-en les conséquences. Ainsi, les contacts que le cavalier a avec la bouche de son cheval n'ont plus à leur trait qu'au seul problème de décontraction, d'équilibrage, du contrôle de l'engagement. Mais ce travail n'est en rien gêné ou interrompu par le problème directionnel. Voici maintenant ce même travail effectué en tenant les jambes totalement éloignées des flancs du cheval. Ceci, pour vous montrer que, contrairement à l'opinion communément établie, les jambes n'ont en général aucune utilité au cours d'une incurvation. Sauf si besoin, bien sûr, pour des actions impulsives. Voyez, sur une courbe, les postérieurs sont dans la trace des antérieurs. Et ceci, grâce uniquement au contrôle latéral des épaules. exercez-vous, sur une courbe, sur une courbe, sur une courbe, sur une courbe, et, quelquefois, à renvoyer tout le poids sur l'épaule extérieure. en effet, la rectitude est une nécessité fondamentale pour le travail de toute la ligne dorsale et le développement musculaire. Pour cette raison, un cavalier doit, pratiquement en permanence, effectuer de légers déplacements latéraux de ses mains. Comparaison, pour être clair, dans une automobile, sur une ligne droite, si vous fixez vos mains sans les bouger le moins du monde, automatiquement, le véhicule commencera à embarquer à droite ou à gauche. Il en est de même pour les chevaux. Voyez, je marche droit. Mais maintenant, je vais fixer mes mains et ne plus les bouger. Et voilà. Voyez-vous, un conducteur automobile agit, agit sans cesse sur son volant ou des mouvements infimes, absolument un chino, accompli sans y penser. Oui, mais ils sont nécessaires à la rectitude de la marche du véhicule. Eh bien, le cavalier, lui, doit d'abord s'obliger à marcher parfaitement droit. Et pour ça, il lui faudra contrôler sans cesse la répartition du poids entre les deux épaules par des petits déplacements latéraux du couloir des reines. Par la suite, il prendra l'habitude de ses mouvements et il les fera absolument machinalement, exactement comme le conducteur d'une automobile. avec un cheval jeune ou mal dressé, ses mouvements latéraux devront parfois être assez forts. Mais plus le cheval prendra l'habitude de la rectitude, plus ses mouvements deviendront infimes mais ils sont toujours nécessaires. Vous venez de voir le vingtièmement de cette étude concernant l'utilisation des mains. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de tout dire et il s'en faut même de beaucoup. Alors comme avec Jumping Video, nous avons décidé la réalisation d'une collection traitant de l'ensemble des problèmes équestres. la prochaine cassette aura trait aux jambes, à la manière de s'en servir, aux problèmes liés à leurs actions mais également dans cette cassette, nous reprendrons alors l'étude de l'action des mains. Pour l'instant, puisque je n'ai pas le temps d'en traiter en profondeur, je veux toutefois, je veux toutefois vous dire attention à un danger, à un réel danger, l'appui. Sentiment qui doit commencer et finir au minimum du contact. Vous voyez que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Dites-vous bien que du moment qu'il existe une tension continue avec la bouche du cheval, celui-ci doit contracter, légèrement ou non, mais contracter les muscles de son encolure pour annuler cette tension. Et comme cette contraction concerne toute la ligne dorsale, le cheval sera totalement gêné pour engager ses postérières. Alors, cherchez à travailler toujours avec des rênes fluides, légères. Et surtout, n'oubliez jamais ce principe posé par le plus grand écuyer de tous les temps. de tous les temps de la vie. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501